Encore une fois, la représentante canadienne chargée de la lutte contre l'islamophobie enflamme le débat. Sa recommandation d'embaucher plus de professeurs musulmans pour calmer les tensions sur les campus en a fait bondir plus d'un. Pendant que Québec réclame sa démission, Justin Trudeau relativise ses propos et nous invite plutôt à en discuter. Olivier Ferron-Boissé. La nomination d'Amira El-Gawabi avait semé la controverse. Cette militante embauchée par Justin Trudeau afin de bâtir des ponts écrivait en 2019 que les Québécois semblaient influencés par un sentiment anti-musulman. Québec demandait sa démission à l'époque et le refait aujourd'hui. Comme gouvernement, on réitère la démission de Madame El-Gawabi. Car cette fois, Madame El-Gawabi demande aux universités d'embaucher des professeurs selon leur religion, d'accroître la représentation des professeurs musulmans, palestiniens et arabes. C'est l'une des cinq recommandations issues de cette lettre envoyée au recteur le 30 août visant à mieux protéger les étudiants et les manifestants pro-palestiniens. Je trouve ça inacceptable que quelqu'un vienne suggérer de favoriser un groupe religieux alors qu'on est dans un État laïque. Lors d'un point de presse conjoint, Justin Trudeau convient d'une certaine absurdité. Les universités doivent embaucher les personnes les plus qualifiées. Point. Mais refuse à nouveau de congédier sa représentante spéciale sur la lutte contre l'islamophobie. Madame El-Gawabi est une personne qui fait un travail indépendant, qui fait des recommandations et surtout qui essaie d'encourager le dialogue entre différents groupes. Or, pour le ministre de la Laïcité, ce dernier épisode ne passe pas. C'est une idée qui est toxique. C'est une très mauvaise idée d'aller discriminer à l'embauche sur les croyances des personnes. D'autant plus que c'est Madame El-Gawabi, qui occupe un poste qui ne devrait même pas exister, et dans un champ de compétences québécois. Donc, trois prises, vous êtes retirés. Pour le Bloc québécois, Amira El-Gawabi fait figure de lobbyiste d'une certaine vision politique de l'islam au Canada. Le parti réclame l'abolition de sa fonction. Les conservateurs aussi réclament la démission d'Amira El-Gawabi. Le député Pierre Paulus écrit que les libéraux ont choisi de diviser en nommant une personne qui a fait des déclarations anti-québécoises, anti-juives et anti-policières. Et quant à la principale intéressée, son bureau a de nouveau refusé nos demandes d'entrevue. Olivier Ferrand-Boissé, TVA Nouvelles, Ottawa. Sous-titrage ST' 501